Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage général du mois de novembre. Mes chers scorpions, c'est à votre tour. Ouf, je viens de rentrer, j'ai encore pas mal d'énergie là, couru partout, mais je suis là pour vous et j'en profite pour vous poster, pour vous filmer plutôt, ce tirage tant attendu que je vous ai promis depuis un moment, c'est pas évident, mais bon, on fait comme, en tout cas, je fais comme je peux et me voici, me voici. Alors, j'espère que vous allez bien, je vous envoie plein de belles énergies, merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour votre fidélité. C'est un tirage général, vous savez, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne, je laisse les messages venir tout seul. Peut-être qu'on va parler de votre professionnel, peut-être que ce sera du sentimental ou autre, je ne sais pas, ça dépend de ceux qui regardent. Pour certains signes, on parle beaucoup de professionnel, et pour d'autres, c'est quasiment que du sentimental, je ne vais pas mentir, parce que c'est ce qui fait tourner le monde, et c'est ce qui préoccupe la majorité d'entre vous. Non, votre professionnel, ça ne fait pas de mal non plus, mais on laisse les guides parler. Allez, ça reste général, donc si vous ne, ce n'est pas du tout en accord avec ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas grave. Peut-être que le prochain message le sera, ou peut-être pas, mais il n'y a rien de grave. N'essayez pas à tout prix de faire en sorte que ça colle. Alors, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Si vous souhaitez approfondir le tirage, et que là, on parle de vous et uniquement de vous, là, pour le coup, c'est une consultation privée, vous pouvez me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos si vous souhaitez des renseignements. Donc, si vous êtes scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion. Si vous avez un placement scorpion en Vénus, mais aussi en Mars et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Encore une fois, que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Et si vous regardez beaucoup pour quelqu'un d'autre, on me le dira aussi. Allez, pour les scorpions, scorpions, uniquement scorpions, le ton du mois de novembre. On me parle de paix, les scorpions. C'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me parle de clé. On me parle de silence. Il y a une ouverture, là. Pour moi, il y a une situation qui est bloquée. Peu importe. Il y a une situation qui est bloquée dans votre vie. Ça peut être une situation... Alors, je vois plus d'interactions avec d'autres personnes. Donc, on est dans le relationnel, que ce soit familial, sentimental ou autre. Pour moi, il y a une situation qui est bloquée avec des personnes en face de vous, une ou plusieurs personnes. On parle de silence. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ou on est resté sur un malentendu et du coup, il ne se passe rien depuis un moment déjà. Excusez-moi, ça bouge. Pour moi, il va y avoir une ouverture et la possibilité de faire la paix. Dans cette paix qui est rétablie ici, on parle aussi de communication bienveillante. D'accord? Ce silence-là, il n'est pas néfaste. Je ne ressens pas, moi, ici, d'animosité. Il peut y avoir de l'agacement, etc. Mais de colère profonde. Et si c'est le cas pour vous, du coup, là, vous n'êtes pas inclus dans ce que je vois ici. Il n'y a pas de colère profonde dans ce qui vous anime. Ou dans ce qui anime les gens en face de vous. Les personnes ou la personne en face de vous. Pour moi, ce silence, il permet d'accéder à autre chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de serein ici. Ce n'est pas un mauvais silence. Pour moi, c'est un silence nécessaire. Ok? C'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Ça va vite, scorpions? Ben oui, parce que ça fait longtemps. Ouais. Il y a la paix et on parle d'équité. Donc, il y a besoin de faire la paix sur quelque chose. De rétablir une vérité, peut-être. De soigner quelque chose. De mettre les choses au clair. Je dis ma vérité. En face, on me dit la vérité aussi. Enfin, ce qui se rapproche le plus de la vérité. Et puis, on part sur de nouvelles bases. C'est cette communication-là, pour moi, qui va permettre cette ouverture-là. Si vous le souhaitez, encore une fois. Moi, on me parle d'ouverture. C'est quand même soumis à votre libre arbitre. Et au libre arbitre aussi de ceux qui sont en face. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Je vous ai promis des tirages 100% sentimentaux. J'avais dit la semaine du 16, mais... Ouh là là, j'adorais faire ça maintenant, mais ça ne va pas être possible. Je vais me faire tuer ici. 18h36, ouais, non. Ça va être compliqué. Ça fera au moins 4 vidéos, quoi. Ce n'est pas possible. Je vais voir. Je vais trouver du temps. Moi, j'ai quelqu'un... Alors, il y a des personnes qui peuvent vous observer. Qui peuvent voir si vous êtes dans cette ouverture-là. D'accord? C'est des personnes en face qui sont dans l'introspection, dans la réflexion aussi. D'accord? Qui peut-être cherchent un moyen de venir vers vous aussi. Mais qui, pour l'instant, ne bougent pas. Alors, si ces personnes ne bougent pas non plus, c'est qu'elles ne sont pas prêtes. Alors, je le dis au pluriel parce que ce n'est pas forcément du sentimental. Mais il y a vraiment une bonne vibe. Je ne sais pas comment vous... Il y a quelque chose de serein et de calme dans ce silence. Sachez qu'en tout cas, pour la majorité d'entre vous, je ne ressens pas ici de dispute. Et si c'est le cas, encore une fois, je ne parle pas de vous dans ce tirage. D'accord? Tout ne peut pas vous parler. Ici, il y a quelque chose de serein, de calme. Il n'y a pas de tempête. Et en face de vous, il n'y a pas d'animosité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour l'escorpion? Ce qui est plutôt bien. On voit que vous êtes plutôt dans le recul. Il y a beaucoup de réflexions de votre part. Et on vous demande aussi de... Alors, sans vous torturer l'esprit non plus, de prendre du recul par rapport à une situation qui a pu peut-être, en premier lieu, vous agacer. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans quelque chose de neutre. On parle de neutralité ici. C'est... Ouais... Aujourd'hui, je m'en fous. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme s'il y avait cette espèce de guérison sur vous. Vous aviez fait aussi ce travail sur vous-même qui vous amène à prendre plus de recul par rapport aux situations et à lâcher prise plus facilement. Et du coup, dans une situation où vous pouviez être agacé, moi, je vous sens plutôt serein, finalement. Et vous laissez les choses venir. On verra quand la situation se présentera. C'est vraiment l'esprit que j'ai. Qu'est-ce qu'on me donne? Super. Dans cette guérison-là, qui pour moi, me parle de relationnel. Encore une fois, le relationnel, ça peut être avec vos amis, votre famille. Ça peut être du sentimental aussi. Mais en tout cas, c'est avec les gens qui vous entourent. Il y a cette guérison, cette prise de recul, ce calme, cette sérénité aussi qui vous amène là, pour moi, sur la dernière partie de l'année. D'accord? Je sais qu'on est sur du mois de novembre, mais les tirages, ça ne s'arrête pas fin novembre. Ça ne marche pas comme ça. Sur cette fin de l'année, on vous amène à une réflexion sur tout ce que vous n'avez pas mis en place. Et là, pour moi, on est plus sur le professionnel, sur vos projets. Tout ce que vous n'avez pas mis en place. C'est comme ça qu'on vous encourageait ici à laisser de côté le relationnel et les soucis qui en découlent. Pour vous focaliser sur vous-même. On parle d'apprentissage. Soit vous devez apprendre certaines choses, vous former, etc. Et pour l'instant, ça en suspend. Et on vous demande de bien réfléchir. Pour certains, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être... Vous cherchez une formation à tout prix. Il y a des domaines qui vous plaisent. On vous dit d'aller doucement, de prendre du recul, de trouver un équilibre ici. Ce n'est pas juste faire quelque chose qui vous plaît. Premièrement, parce que déjà, pour des raisons très simples, il faut aller vers quelque chose qui vous permettra de soit démarrer votre activité et démarrer l'activité, ce n'est pas tout. Il faut que ce soit rentable. Ou alors, d'aller dans un métier où il y a du travail, tout simplement. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment... C'est quelque chose de personnel. Et ça concerne, pour moi, vos aptitudes. Il y a encore tellement de choses sur vous, là, qu'il faut dévoiler. Tellement de talents cachés qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher au fond de vous, pour moi. Et c'est pour ça qu'on va vous demander, sur cette fin d'année, de laisser le relationnel de côté. Il peut y avoir des personnes... Pour vous, ça revient au pluriel. Pour moi, ce n'est pas forcément que du sentimental. Il peut y avoir des personnes qui vous agacent, des comportements que vous ne comprenez pas. On vous demande de laisser ça de côté pour faire cette introspection. Vous avez des choses à mettre en place. Il faut aller chercher au fond de vous, ici. Apprendre à mieux vous connaître. Ok, je vais m'arrêter là, sinon je peux parler pendant des heures. Vous avez remarqué sur les autres tirages, si vous avez regardé, que normalement... Je dis normalement parce que c'est difficile pour moi de parler moins. Normalement, j'étais censée retirer 10 minutes à toutes les vidéos. Parce que 10 minutes multipliées par 12, ça fait beaucoup. Et que ce n'est pas forcément évident de filmer tout le temps. Et je me suis dit, ça me permettrait de vous filmer une seconde vidéo pour le mois. Sauf que quand j'en vois des choses qui me préoccupent, ou que j'entends beaucoup de choses, j'ai envie d'aller plus loin, et que souvent, je déborde. Je vais essayer de ne pas déborder. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions ? Et dans quel domaine est-ce que ça touche ? Merci, mesdames. Je tourne-moi de novembre, là, pour les scorpions. On me parle de distance. Il y a peut-être un voyage à effectuer pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas ce que je ressens ici. Vous avez pris vos distances par rapport à certaines personnes. Oui. Avec la distance et l'étranger, j'ai une situation ici qui cause beaucoup de douleur ici. Alors, j'ai la carte de la trahison. Ce n'est pas forcément la trahison en tel quel, mais j'ai quelque chose qui fait mal. Quelque chose qui fait mal, soit pour vous, soit pour des personnes en face de vous. On a pris ces distances. D'accord ? On a quelqu'un qui peut vivre loin de chez vous, premièrement. Quelqu'un avec qui aussi vous rencontrez pas mal de différences, de différences de mentalités, d'opinions, de convictions, de valeurs, de cultures, d'origines ethniques, etc. La liste est longue. Et malgré tout ça, malgré ces différences-là, malgré le fait qu'il y ait une distance qui se soit créée, et je vois bien vous aussi prendre vos distances, c'est douloureux pour les deux parties. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me donne d'autres pour l'espoir ? Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est... C'est comme si c'était arrivé assez soudainement et qu'on avait du mal à l'expliquer. Et il y a une partie, voilà, vous, vous êtes une partie, il y a une partie en face de vous, que ce soit une ou plusieurs personnes, il y a une partie qui, pour moi, soudainement, a pris ses distances. Je ne ressens pas forcément de disputes ou... Je vois plus un malentendu. Il peut y avoir de la culpabilité de votre part de se dire, bon, j'ai pris mes distances aussi. Pour certains, on a pu peut-être vous reprocher. Moi, je ressens plus de la culpabilité de votre part parfois. Oups. Malgré le fait que vous ayez pris des distances, j'ai quelqu'un, moi, qui vous observe. Ok ? Il y a une situation, là, où il y a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Là, on parle de sentimentale. C'est incroyable, hein ? Sur la fin de l'année, là, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Alors, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Cette personne, elle revient. On parle d'énergie masculine. Ok ? qui vous observe et qui essaye de... Alors, ce n'est pas forcément un choix ici. Je vois quelqu'un qui ne sait pas... qui est perdu, en fait. Ce n'est pas perdu forcément par rapport à vous. C'est perdu peut-être par rapport à vos attentes, hein ? Parce que, alors, dans ce que je vois, vous avez des attentes. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez certaines attentes. Et il faut que la personne en face rencontre, entre guillemets, ces attentes-là. Ces attentes, elles sont différentes pour chacun d'entre vous. Mais si la personne, enfin, ce n'est pas au rendez-vous avec ce qu'elle donne, entre guillemets, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, on a quelqu'un qui est perdu en face de vous. Parfois, et c'est pour ça que je peux sentir de la frustration et surtout de la culpabilité chez certains d'entre vous, parce que ça a creusé une distance entre vous. Maintenant, on vous dit que si vous avez ces attentes-là, c'est pour de bonnes raisons. Et en même temps, on me parle quand même de victoire sur cette distance et sur le fait de... cette distance émotionnelle ou peut-être même physique, géographique. On me parle quand même de victoire, d'accord ? Parce que ça permet à quelqu'un aussi de se poser les questions sur ce qu'il ou elle veut véritablement. Il y a une grande prise de recul. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui vous observe. Alors, cette personne, soit elle vous observe dans son coin, soit pour certains d'entre vous, si vous avez des amis en commun, on pose des petites questions comme ça, ça peut être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux, pour essayer de voir quel est le bon moment pour revenir. Mais cette personne, elle revient. Elle a en tête de revenir de toute façon. Il y a une nouvelle opportunité qui vous est donnée. On me dit que si cette personne a pris ses distances aussi, c'est qu'il y a pu se passer des choses inattendues dans la vie de cette personne ici, qu'ils l'ont mis en pleine confusion, qu'ils l'ont mis dans la confusion ici. On voit que c'est quelqu'un qui va s'en sortir, non sans prise de tête, culpabilité aussi à votre égard. On parle de conflits concernant des biens matériels et la famille. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions ? Scorpions, uniquement scorpions. Il me reste le tirage de la Vierge. Et ce soir, ça va être difficile. Je pense que je filmais demain. Là, ça va être trop juste pour moi. Je suis désolée. Si parmi vous, il y a des personnes qui attendent le tirage de la Vierge, ce n'est pas facile. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît ? Euh, le n'importe quoi. Le signe du scorpion, mes guides. Ça allait jusqu'ici, ça commence à dérailler. Ça, c'est quand on fait trop de choses. Pour le scorpion. D'autres messages, mes guides. Merci. Alors, c'est soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Ici, on me dit qu'on quitte une situation familiale, ici. Et on prend le temps de guérir. Alors, la situation familiale, elle peut être liée au matériel. Pour moi, on y a laissé des plumes dans cette situation. Comme on laisse des plumes dans cette situation-là, pour moi, c'est lié à une séparation ou à une distanciation. Alors, soit cette personne-là, soit c'est vous, soit la personne dont je parle ici était en couple, et du coup, elle y laisse une partie de sa fortune. J'ai envie de dire, si fortune, il y a bien sûr. Elle laisse une partie de ses biens matériels, mais elle tourne le dos. Alors, elle en a gros sur la patate. Ce n'est pas, je tourne le dos tout léger. On n'est pas sur la carte du fou, là. On est sur le 6, le 6, le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, on part avec un bagage lourd. Et ce bagage lourd, il faut le temps de digérer. Moi, j'ai des pertes ici. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a perdu une partie de son confort, de sa stabilité. Voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Alors, on me parle aussi de communication assez rapide, de réconciliation. Néanmoins, on me parle de... Alors, j'ai plusieurs choses, là, que j'entends. Il y a quelqu'un qui quitte une situation ici ou qui met fin à quelque chose qui durait peut-être depuis longtemps. Pour moi, ça touche au matériel. Cette personne, elle prend le temps de digérer les choses. parce qu'elle n'est pas forcément contente. Derrière, pour moi, clairement, on est dans le sentimentale. Derrière, c'est comme si on revenait vous chercher. Mais déjà ça. Deuxièmement, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait une occasion. Il y a une occasion qui a été ouverte, qui s'est présentée pour vous. Pas aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date peut-être d'un petit moment. Il y a une occasion qui s'est présentée pour vous et cette personne-là de poser quelque chose de stable, entre guillemets, de commencer quelque chose. Ça a raté. Ça a raté parce qu'il n'y a pas eu assez de guérison, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. C'est comme si on vous avait mis à part. On vous avait dit, bon, toi, c'est l'univers qui parle. Toi, tu vas dans ton coin, l'autre va dans son coin. Vous avez besoin de réparer certaines choses, de régler certaines choses ou vous-même de guérir avant de vous mettre ensemble. Donc, le moment-là, il est mal choisi. Ça ne marche pas. On voit que vous, il y a beaucoup d'amertume aussi de votre côté. Cette personne, de toute façon, elle revient. Elle revient, il y a de la communication. Mais ce que je vois, c'est qu'avec toute l'amertume que vous pouvez avoir aussi, pour certains d'entre vous, il y aura de la résistance. Et puis, il peut y avoir une certaine forme de jalousie parce que vous imaginez peut-être que cette personne est retournée avec, pour certains en tout cas, que cette personne est retournée avec son ex-conjoint, etc. Alors, si c'est le cas, est-ce que vous pensez, je n'ai pas quelqu'un là qui retourne avec son ex-conjoint. Si vous étiez en triangulaire, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a. Si vous étiez en triangulaire, cette personne, elle a, voilà, si elle vous a dit qu'elle quittait, effectivement, on parle de quelqu'un qui quitte une situation, ça peut être aussi un mariage, un couple, peu importe. Cette personne, il lui fallait le temps de digérer aussi. Mais elle revient pour vous parler. C'est vous que je vois derrière dans la résistance et sans avoir envie de donner suite. Ça fait déjà 21 minutes, j'avais dit 20 minutes. Allez, dernier message pour les scorpions. Dernier message pour les scorpions. Scorpions, uniquement scorpions. On me parle de justice, d'équilibre. Ouh là ! Il va falloir clarifier les choses. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un de votre passé. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, des personnes avec qui vous avez grandi, des amis, etc. Alors, ouf ! Il y a quelque chose de toxique qui suit cette personne, ok ? Donc, j'ai eu le diable tout à l'heure, et le diable est là. Je vous vois dans... J'ai quelqu'un qui revient. On parle de victoire, de nouvelles chances aussi. Ouh là là ! Exactement la même chose. Cette histoire, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu lourde pour vous. C'est lourd, parce que ça n'avance pas comme vous souhaitez. En tout cas, vous aurez l'occasion de rétablir certaines choses par la parole. On parle de communication et vous devez, en tout cas, je n'aime pas dire vous devez, mais vous devez mettre les choses au clair. Voilà, chacun doit dire sa vérité. Être authentique dans l'authenticité, vous dans votre authenticité, et laisser la place à l'autre pour qu'il ou elle soit aussi dans... soit également dans l'authenticité. Il y a des vérités à se dire ici, d'accord ? La discussion, ce n'est pas pour faire le procès de qui que ce soit. C'est pour que chacun dise sa vérité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour l'ascorpion ? Ouais. Donc, attention aux conflits inutiles. Chacun parle, chacun dit ce qu'il a à dire. On n'a pas forcément les mêmes opinions. Mais soyez vrais vers vous-mêmes. On me parle de protection et elle était tombée. Je l'ai rangée, mais elle est ressortie. Je ressens beaucoup quelqu'un face de vous qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup travaillé, en tout cas qui cherchait à beaucoup travailler, beaucoup investir pour récolter les fruits de son travail quelque part et ensuite revenir vers vous. On voit que vous pouvez, vous, être un petit peu réfractaire malgré l'apparente sérénité que vous pouvez avoir aujourd'hui parce qu'en face de vous, il n'y a personne. Quand cette personne reviendra, je vois un peu l'agacement revenir. Faites attention à ne pas répondre de façon trop abrupte ou d'être impulsif. Faites attention. Ici, on me parle de clarifier les choses. Et avec la reine d'épée, et avec le roi d'épée, on vous dit d'effacer toute émotion dans ce que vous allez dire et de garder la tête froide en fait. Prendre de la hauteur par rapport à la situation, de ne pas y mettre de l'affect, de l'émotionnel, d'écouter et de dire votre vérité ni plus ni moins. D'accord ? Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Avec l'étoile aussi, ici, on parle de protection, on parle d'espoir, mais il y a le fait d'avoir bien les pieds sur terre, d'être en contact avec son émotionnel quand même, en plus avec l'as de coupe. Écoutez les sentiments que vous avez, écoutez votre intuition, mais gardez bien les pieds sur terre ici. Et ça me parle beaucoup avec le roi d'épée. Et du coup, l'énergie, j'ai une grosse énergie de verso aussi. Mais c'est pas forcément, c'est l'énergie, c'est pas forcément le signe. D'accord ? Je vais m'arrêter ici, on va se retrouver très bientôt. J'espère. Je fais le maximum pour votre tirage 100% sentimental. Prenez bien soin de vous les scorpions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada